Salaam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala celui qui nous a gardé en vie il nous a permis d'atteindre le meilleur mois de l'année à savoir le mois de ramadan celui durant lequel le quran a été révélé Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayuhaladzine aamanu kutib عليكم الصيام kama kutib على alladzine min qabricum l'alakum tattakun ayyama ma'adudat faman kan minkum maryضan ou ala safarin fa'iddaun min ayyam aqar wa'ala alladzine yutikunahu fidyaun ta'amu miskine fa'man ta'tawwa khairan fahwa khairun lah wa'an ta'sumu khairun lakum in kuntum ta'alamun shahur ramazan shahur ramazan aladzi anzil fihi القرآن hudan للناs wabayynaat min alhuda wa'alfurqan fa'man shahid minkum shahra fa'lyasum wa'man kan maryضan au'ala safarin fa'iddaun min ayyam uqhar yurid allahu bikum اليusre wa'ala yurid bikum bikum l'usre walitukmil l'عدda walitukabir l'ah ala ma hadakum walallakum tashkurun wa'idha sa'al ka'ibadi anee fa'inni qariib ujibu dakwata da'i ida da'am fa'lyashtajibu li wa'lyukminu bi l'alhahum yarşudun u'hill lakum leylata assiyam rafath ila nisaiikum hun libaas lakum wantum libaas lahun alim allahu anna kum kuntum taktanuna anfusakum fataba alaykum wa'afaa ankun fal'an bashiru hun wabitagu ma ketab allahu lakum wakul wa'ashrabu hatta tabayyan lakum 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 wala tubashiru hun wantum akifu na pil masajid tilke hudud Allah falat akurabu ha ketheri kayubayyin Allah ayatihi linnas la'allahum yattaquun dans ce passage du coran à savoir dans surat ou elbaqara du à partir du verset 183 et cela jusqu'au verset 187 Allah tabara ka wa ta'ala nous expose les règles du jeûne du mois de ramadan ainsi que son jugement donc je vais lire la traduction des sens approximative de de ces versets ô vous qui avez cru on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous ainsi atteindrez-vous la piété pendant un nombre de pendant un nombre déterminé de jours quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours c'est à dire s'il rompt le jeûne il devra jeûner à la place un nombre égal d'autres jours mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté qu'avec grande difficulté il y a une compensation nourrir un pauvre ça c'était au début de l'islam il y avait le choix entre jeûner ou rompre le jeûne mais nourrir un pauvre pour ceux qui avaient la capacité de jeûner par la suite cela a été abrogé mais c'est resté en vigueur pour le malade dont on n'espère plus la guérison et pour la personne qui a atteint un âge avancé qui ne supporte plus le jeûne donc il nourrit un pauvre et si quelqu'un fait plus de son propre gré c'est pour lui mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez le mois de ramadan au cours duquel le quran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours Allah veut pour vous la facilité il ne veut pas la difficulté pour vous afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi alors je suis tout proche je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie qu'il réponde à mon appel qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé on vous a permis les nuits du jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles Allah sait que vous aviez en secret des rapports avec vos femmes il vous a pardonné vous a grâcié cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit c'est à dire jusqu'à ce que se distingue la fin de la nuit la fin de la nuit du Fajr de l'aube puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit c'est à dire que le jeûne doit être fait du Fajr jusqu'au Marib mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées voilà les lois d'Allah ne vous en approchez donc pas c'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ces enseignements afin qu'ils atteignent la piété ou ainsi ils atteindront afin qu'ils atteignent la piété ces versets sont les versets du jeûne il nous faut les lire les méditer et les étudier et il est bon de lire dans les exégèses du Coran comme le tafsir d'Ibn Sa'adi ou le tafsir d'Ibn Kathir par exemple Rahimahumullah nous sommes donc entrés dans un mois béni dans un mois rempli de bienfaits il nous faut savoir que le bienfait d'Allah Azza wa Jal sous serviteur est immense et de par sa grande grâce et sa miséricorde il nous a facilité tout au long de l'année dans plusieurs moments de l'année des moments où la récompense est décuplée des moments où la miséricorde est plus intense sur les serviteurs des moments où on nous encourage à faire plus de bonnes actions des moments où on efface les fautes où on pardonne les péchés où on multiplie les récompenses où descend les miséricorde d'Allah sur les serviteurs et le meilleur de l'ensemble de ces moments là est le mois de Ramadan au sujet duquel Allah dit dans surat le mois de Ramadan durant lequel le Qur'an a été révélé une guidée pour les gens le Qur'an c'est une guidée pour les gens on jeûne le mois de Ramadan durant le mois de Ramadan certains savants ont dit car c'est le mois durant lequel le Qur'an a été révélé c'est le mois durant lequel le Qur'an a été révélé par reconnaissance envers Allah pour remercier Allah de ce bienfait incommensurable le meilleur livre qui a été révélé sur le meilleur des prophètes dans le meilleur des mois dans la meilleure des langues par l'intermédiaire du meilleur ange dans le meilleur endroit Mecca sur le meilleur des prophètes Mohammed sans aucun doute c'est un bienfait qu'on ne pourra jamais estimer à sa juste valeur donc c'est un mois très noble un mois béni une occasion de se rapprocher d'Allah à grands pas et de s'élever dans les degrés du paradis c'est un mois béni où il y a beaucoup de bénédictions et de biens c'est le mois du jeûne Allah nous a légiféré et ordonné le jeûne de ce mois-là et on a fait un pilier de l'islam l'islam repose sur 5 l'imam al-Bukhari l'imam muslim nous rapporte ce hadith le message d'Allah nous dit l'islam repose sur 5 attesté qu'il n'y a point de divinité réellement d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le message d'Allah c'est-à-dire adoré Allah seuls sans jamais rien lui associer sans faire de shirk reconnaître que seul Allah mérite l'adoration et tout ce qu'il y a en dehors d'Allah est vain et adoré vainement et injustement car Allah est la vérité le seul maître le seul créateur et tout ce qu'il adore en dehors de lui est le faux et créature on doit reconnaître qu'au Mohammed le message d'Allah c'est un serviteur on ne l'adore pas mais c'est le message d'Allah on ne le dément pas on le suit on lui obéit et on adore Allah qu'à la manière dont il nous l'a enseigné le deuxième pays de l'islam est l'accomplissement de la prière l'accomplissement de la prière il n'y a pas de jeûne pour celui qui ne prie pas il n'y a pas d'islam sans prière c'est un pilier ça maintient ça maintient l'édifice ça maintient l'édifice le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la limite entre nous et eux c'est la prière celui qui la délaisse sera mécru celui qui la délaisse aura certes mécru donc il faut préserver cette prière il faut l'accomplir comme il le faut celui qui ne sait pas prier se rapproche de gens ayant la connaissance et demande avec humilité apprends-moi la prière je veux adorer mon Seigneur je veux rentrer au paradis je veux être sauvé de l'enfer apprends-moi la prière s'il ne commence pas la prière dans le mois de Ramadan quand est-ce qu'il va commencer s'il ne corrige pas sa prière et ne prie pas à l'heure dans le mois de Ramadan quand est-ce qu'il le fera donc il faut préserver cette salat il faut faire cette prière si on accorde de l'importance au jeûne du mois de Ramadan et cela est fait à juste titre à plus forte raison nous devons accorder de l'importance à la prière qui est le deuxième pilier de l'islam et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat comme Allah nous l'ordonne dans le Coran il y a le jeûne du mois de Ramadan c'est donc un pilier de l'islam et par la suite le pèlerinage à la maison sacrée donc on doit accorder la plus haute importance à ce mois on doit le jeûner c'est le mois de la révélation du Coran c'est le mois de la lecture du Coran c'est le mois de la générosité c'est le mois du pardon de l'expiation des péchés donc c'est un mois où on doit beaucoup se repentir et demander pardon à Allah c'est le mois de la bienfaisance il faut faire beaucoup de sadakat sans qu'il y ait de la situation des pauvres parmi nous des gens dans le besoin parmi nous afin de les aider autant que possible ainsi ce mois sera un mois béni pour l'ensemble pour les riches comme pour les pauvres et le prophète a annoncé la bonne nouvelle de l'entrée du mois de Ramadan à ses compagnons afin qu'ils se réjouissent et qu'ils ne rendent pas ce mois qu'ils ne fassent pas de ce mois un mois banal et qu'ils n'agissent pas dans ce mois comme ils le font dans les autres mois non le prophète a immensifié ce mois et leur montrait la grande valeur de ce mois le caractère béni de ce mois de la première nuit hier au morib jusqu'au dernier jour jusqu'au dernier jour le 29ème ou le 30ème selon la vision de la lune donc on doit accorder la plus grande importance à ce mois et ça c'est une des clés de la réussite du jeûne du mois de Ramadan c'est immensifier ce mois reconnaître qu'il est particulier qu'il est rempli de bénédictions donc il ne faut rien rater de ce mois le prophète a.s.w. leur annonçait la bonne nouvelle ils redoublaient d'efforts dans l'adoration et eux-mêmes le faisaient également et les encourageaient dans cela ils préservaient les obligations puis ajoutaient des actions recommandées dans la prière dans les sadakats dans la bienfaisance dans l'endurance dans le fait de remplir le temps du jeûne par la lecture du Qur'an l'invocation d'Allah et dhikr et remplisser les nuits de Ramadan par la prière par la demande de pardon donc il remplissait ce temps-là par les bonnes actions par le remerciement d'Allah la reconnaissance par le fait de dire subhanallah walhamdulillah voilà il est allah akbar quatre paroles préférées d'Allah le soleil ne s'est pas levé sur meilleure parole que cela il n'y a pas plus aimé chez le prophète que ces quatre paroles-là et la lecture du Qur'an la meilleure parole pour chaque lettre tu as dit récompense chaque lettre tu as dit récompense et Allah multiplie et accorde et c'est le détenteur de l'énorme grâce Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit comme le rapporte l'imam Ahmed rahimahullah le message d'Allah salallahu alayhi wa sallam a dit voici le mois de ramadan ababahmat ibn al-imam ibn al-imam ibn al-imam ibn al-imam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une fois la première nuit de ramadan arrivée, les démons sont enchaînés et les plus dangereux parmi les djinns. Les portes de l'enfer fermées, on n'en ouvre aucune. Les portes du paradis sont ouvertes, on n'en ferme aucune. Et un héros appelle, oh toi qui recherche le bien, avance, oh toi qui cherche le mal, rebrouche le chemin. Et Allah a chaque nuit du mois de ramadan des affranchis de l'enfer. Des affranchis de l'enfer. Allah Akbar, lorsque tu entends ce hadith, le mois de ramadan entièrement est béni. Ce n'est pas que les dix dernières nuits, ce n'est pas que la fin, ce n'est pas que le milieu. L'entièreté du mois, de la première minute de l'apparition de la lune jusqu'à la prochaine, ce mois-là est béni. La première nuit, dès la première nuit, c'est-à-dire hier au Maghrib. Certains par exemple ont fait leur programme à partir du Fajr. Ceci est une excellente chose. Mais le mieux, c'est de le faire à partir du Maghrib. Hier, c'était le mieux de le faire à partir du Maghrib. Hier, concernant ce mois. Donc, les shiartés nous sont enchaînés. Ainsi, ils n'arrivent pas à nous faire faire ce qu'ils nous faisaient faire. En dehors du mois de ramadan, ils ont moins d'emprise. Ils ont moins de capacité, de facilité à égarer le fils de Adam. Les portes de l'enfer sont fermées parce qu'il y a peu de péchés, parce que les croyants sont dirigés vers l'adoration d'Allah. Ils recherchent sa bénédiction car les croyants reviennent à Allah, se repentent, délaissent les péchés, cherchent à se réformer. Et les portes du paradis sont ouvertes pour nous encourager parce que c'est le moment de la miséricorde d'Allah, parce que c'est le moment où les croyants font beaucoup de bonnes actions. Et on appelle au toi qui fais le bien, avance au toi qui fais le mal, rebrouche chemin. Ainsi, les gens se diviseront en deux dans le mois de ramadan. Celui qui recherche le bien, l'agrément d'Allah, son pardon, l'acceptation de ses actes, et dans l'au-delà, le paradis et son agrément. Et celui qui recherche le mal, qui n'a que faire que ce soit ramadan ou autre, il reste dans ses passions et ses péchés. Il ne cherche pas à se réformer. Donc il nous faut considérer le mois de ramadan. Il nous faut faire des efforts durant le mois de ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a décrit le mois de ramadan comme étant béni. Dans lequel l'Imam Ahmed, Abu Huraira, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit. Lama hadara ramadan, qualla rasoulullahi sallallahu alayhi wa sallam, qualla j'aakum ramadan, shahrun mubarak. Abu Huraira nous dit, lorsque le mois de ramadan est arrivé, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ramadan vous est venu. C'est un mois béni. C'est un mois béni. Iftaradallahu alayhi wa sallam, shiamahu. Allah vous a rendu obligatoire son jean. Tuftahou fiya buabu al-janna. Durant celui-ci, les portes du paradis sont ouvertes. Wa yuglaquou fiya buabu al-jahim. Et durant celui-ci, les portes de la fournaise sont fermées. Wa tughallu fiya shayatid. Et les démons sont enchaînés. Fiya leilatun khayrun min alfi shahr. Man hurima khayruaha. Faqad hurim. Durant ce mois, il y a une nuit, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois. Qui est meilleure que mille mois. Celui qui en sera privé, aura certes été le privé par excellence. Celui qui ratera leilatun khadr. Celui qui n'agira pas durant leilatun khadr. Voici celui qui aura réellement perdu. Sachant que mille mois, mille mois, est l'équivalent de plus de 83 années. De plus de 83 années. 83 ans. Et on ne dit pas que ça équivaut à 83 ans. Ou 84. Mais on nous dit, c'est meilleur que cela. C'est meilleur que mille mois. C'est meilleur que mille mois. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que c'est un mois béni. C'est réellement un mois béni. Chacun de ses instants sont bénis. Son début est béni. Son milieu est béni. Sa fin est béni. Ses journées sont bénies. Ses nuits sont bénies. C'est béni de par la grâce qu'Allah a révéler le mois de Dieu. Le Coran durant ce mois. C'est béni de par la multitude de récompenses qu'Allah accorde. La multitude de bénédictions qu'Allah accorde. C'est béni par rapport aux actions des croyants dans celui-ci. C'est béni parce qu'il y a la nuit de Laylatul Qadr. La nuit de la grande valeur ou de la destinée qui est meilleure que mille mois. C'est béni parce que les démons sont enchaînés. Les portes du paradis ouvertes. Les portes de l'enfer fermées. C'est béni parce que les musulmans se réunissent, s'unissent. Et ça, c'est un but recherché dans l'islam. Il y a l'union des musulmans sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est béni parce qu'Allah a franchi des gens de l'enfer. Et pour beaucoup d'autres, bienfait encore. De grands mérites sont venus et particulièrement pour deux grandes actions. La première, c'est le jeûne. La deuxième, la prière de nuit. On doit se concentrer principalement sur ces deux actions. Le jeûne du mois de ramadhan et la prière de nuit dans le mois de ramadhan. Abu Huraira nous rapporte. Nous dit comme c'est rapporté dans le recul d'Imam Bukhari, l'Imam Muslim. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui jeûne à ramadhan avec foi et espoir. Avec foi, c'est-à-dire quant au caractère légiféré et obligatoire du mois de ramadhan. Avec espoir, c'est-à-dire qu'il espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui jeûne le mois de ramadhan, celui qui jeûne ramadhan avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Et celui qui prie la nuit de Laylat al-Qadr avec foi et espoir, avec foi et espoir, il sait que c'est légiféré. Il suit la sunnah lorsqu'il fait cela. Il reconnaît sa grande valeur, la grande récompense qu'il y a. Il espère tout cela. « Celui qui prie la nuit del Qadr, de la grande valeur de la destinée, avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. » Allahu Akbar ! Ô combien est vaste la miséricorde d'Allah Azza wa Jal ! Ô combien est grande sa générosité ! Ainsi, il nous faut redoubler d'efforts et rechercher cela chaque jour. Chaque jour, parfaire son jeûne pour espérer qu'Allah nous pardonne nos péchés passés. Chaque jour, prier ce qu'Allah nous facilite de la prière de nuit, pour espérer se voir pardonner ses péchés passés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit également, toujours dans le recueil de l'imam al-Bukhari et de l'imam muslim, « Celui qui prie la nuit de Ramadan avec foi et espoir, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. » Que dire alors si le serviteur ajoute à cela un repentir sincère de tous ses péchés ? Sans aucun doute, Allah lui effacera tous ses péchés, ses grands péchés et ses petits péchés. Ses grands péchés et ses petits péchés. Que dire alors s'il cherche toute personne qu'il a pu opprimer et s'excuse auprès d'elle ? Sans aucun doute, il arrivera le jour dernier et il n'aura pas de dette, pas d'injustice. Il aura une noble station près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes, il fait partie de la grande perte. Et certes, il fait partie de l'égarement que de se priver de tous ses bienfaits qu'on a entendus et bien d'autres encore à venir, incha'Allah. Quelle grande perte ! Qu'Allah azza wa ta'ala honore son serviteur en lui faisant attendre le mois de Ramadan. Puis ce dernier ne recherche pas les grâces d'Allah, ne recherche pas le pardon d'Allah. Ne corrige pas son tawhid, ne corrige pas sa prière, ne corrige pas son jeûne, ne sors pas sa zakat. Il ne délaisse pas les péchés, il ne cherche pas à s'améliorer. Il ne cherche pas à se corriger, à être bon, à purifier son cœur, son âme, non. Mais il voit de lui qu'il est déjà parfait, ou il voit de lui qu'il est bien, ou il voit de lui que ça, moi comme un autre. Ou il voit de lui qu'il n'a pas été créé pour l'adoration, mais il cherche à jouir des plaisirs de ce bas-monde, sans se soucier d'illicite et de l'illicite. Il passe ce mois sans chercher à revenir vers Allah, sans demander pardon pour ses péchés, sans se repentir. Il délaisse ses moments bénis, ses nobles jours, ses jours où on revient vers Allah, il les abandonne pour en faire un mois de nourriture. Pour en faire un mois où il ordonne à son épouse de rester dans la cuisine du matin au soir. Pour en faire un mois où il goûtera tous les repas qui lui passent par la tête. Pour en faire un mois où il passera la nuit à s'amuser avec ses camarades. Subhanallah. Pour en faire un mois où il découvrira les nouveaux feuilletons, les nouveaux films que les ennemis de l'islam mettent durant le mois de Ramadan. Pour nous détourner d'Allah, pour nous détourner de la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ne réalise cela que les gens doués d'intelligence. Ne sois pas de ceux qui vont être privés dans le mois de Ramadan, qui ne vont pas revenir à Allah dans le mois de Ramadan. C'est une occasion bénie, une occasion. Je n'ose même pas dire en or, car ça, ça serait réduire le niveau de cette occasion de reprendre notre lien avec Allah, alayhi salatu wassalam. De reprendre notre lien avec la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. De reprendre notre lien avec notre propre personne. Et la mettre sur le chemin qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne soyons pas de ceux qui vont entrer dans ce mois et en sortir en n'ayant que la faim et la soif, comme rétribution. Ne soyons pas de ceux qui seront restés dans leur péché dans le mois de Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi salatu wassalam, nous cite deux hadiths qui nous font peur. L'imam al-Tabarani, al-Rahimahou Allahou ta'ala, dans son Mu'adjab, nous dit Le hadith de Jabir ibn Samoura, radiyallahu anhu, قال à Rasoul Allah, sallallahu alayhi salatu wassalam, atteint Jibril, sallallahu alayhi salatu wassalam. Le prophète, sallallahu alayhi salatu wassalam, nous dit, ou le message d'Allah, sallallahu alayhi salatu wassalam, dit, Jibril m'est venu. Il m'a dit au Mohamed, Quiconque aura atteint l'un de ses deux parents, puis meurt, et par la suite, entre au paradis, qu'Allah l'éloigne, qu'Allah l'éloigne, ou bien il a certes été éloigné d'Allah, c'est-à-dire en enfer. La personne à qui Allah a accordé ses parents, c'est une personne à qui Allah a ouvert grandement une porte vers le paradis. Car la bienfaisance envers les paradis, c'est le paradis. La bienfaisance envers les parents, c'est le paradis. Et s'il te reste un de tes parents, ben sache que c'est comme si tu avais deux portes ouvertes vers le paradis, et quand on a fermé une, on t'en a laissé une. On t'en a laissé une. Subhanallah. C'est une occasion pour rentrer au paradis. Tu t'occupes de tes parents. Tu es bienfaisant vers tes parents. Tu dépenses pour tes parents. Tu es doux affectu envers tes parents. Tu embrasses tes parents. Tu te mets au service de tes parents. Tu es humble devant tes parents. Tu leur achètes ce qu'ils aiment. Tu dépenses pour eux. Tu masses les pieds de tes parents. Tu essayes de faire ce qui amène l'agrément de tes parents. Tu aimes tes parents. Tu t'enquéris de leurs besoins. Tu prends des informations. Tu prends des nouvelles de tes parents. Waakada. Si malgré la présence de cette grande porte ouverte vers le paradis, la personne finit en enfer, Allah l'éloigne. Allah l'a éloigné. Allah l'a éloigné. Dis amin. Dis amin. Dis amin. Jibreel alayhis salam. Le meilleur des anges. Dis au meilleur des prophètes. Dis amin. Pourquoi sallam a dit amin. Qala ya muhammad. Men adraka shah ramadhan. Famaata. Falam yugfarla. Faudkhila al-nar. Faab'adahullah. Wa muhammad. Quiconque aura atteint le mois de ramadhan. Puis sera mort. Sans qu'Allah lui pardonne. Ou sans avoir été pardonné. Puis entre en enfer. Allah l'a certes éloigné. Le mois de ramadhan c'est une occasion pour se voir pardonner ses péchés. Une occasion pour rentrer au paradis. Les portes de l'enfer sont fermées. Les portes du paradis ouvertes. On nous appelle obéants. Il y a des affranchis de l'enfer chaque jour ou chaque nuit. Et lui il finit malgré tout. En enfer. Allah l'a éloigné. Allah l'a éloigné. Voici le privé. Voici le perdant. Voici le ruiné. Dis amin. Fakultu amin. Qu'as-le ma dit amin. Qu'il en soit ainsi. Amin ça veut dire. Qu'Allah exouce cela. Fasse qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Personne. Et qu'il ne priera pas sur toi. Il ne dira pas. Allahumma salli ala muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dira pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis mourra. Entrera en enfer. Que. Que. Madha. Allah l'a éloigné. Dis amin. J'ai dit amin. Donc. Celui qui est. Le grand perdant. De cette course. De cette course. A l'agrément d'Allah. Au pardon d'Allah. Au paradis d'Allah. A la grande récompense. C'est celui qui aura atteint le mois de Ramadan. Et qui n'aura pas réussi à être pardonné. Dans le recul d'Imam al-Tirmidhi. Le prophète sallam. Nous dit. Comme Mbouh Reira. Nous dit. Que le nez. De la personne. Soit traîné dans la poussière. Qui est-il. Celui. Auprès duquel. J'aurai été mentionné. Qui ne priera pas sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il soit mis dans la poussière. Celui. Celui qui aura atteint le mois de Ramadan. Puis ce dernier. Sera sorti. Sans. Qu'il se soit vu pardonner ses péchés. Le mois de Ramadan arrive. Le mois de Ramadan sort. Et lui. Ne s'est pas vu pardonner ses péchés. Que son nez soit dans la poussière. Et que. Le nez de la poussière. Et que. Le nez. De celui qui a atteint. Ses parents. En âge avancé. Puis n'entrera pas au paradis. Qu'il soit également dans la poussière. Tout cela nous montre quoi. Cher frère. Que le mois de Ramadan. Il ne s'agit pas de s'abstenir de boire et de manger. Mais il faut oeuvrer. Il faut oeuvrer. Il faut se repentir. Il faut agir. Il faut faire des aumônes. Il faut préserver son jeûne. Il faut prier. La nuit. C'est un mois où il y a un grand butin. A obtenir. C'est un mois où il faut faire des efforts. Les pieux prédécesseurs se faisaient un programme dans le mois de Ramadan. Ils ne faisaient pas du mois de Ramadan comme ils faisaient les autres mois. Ils ne considéraient pas le mois de Ramadan comme ils considéraient les autres mois. L'imam Az-Zuhri disait Voici son programme. L'imam Az-Zuhri se faisait un programme. Il disait Lorsque le mois de Ramadan entre Ce n'est que la lecture du Qur'an Et le fait de nourrir des pauvres. Ou nourrir des gens. Voici un programme. Voici un programme. Des efforts dans la doa sondallah. Le jeûne et les prières de nuit. Il ajoute à cela ici La lecture du Qur'an Et le fait de faire des sadaqat. Le fait de faire des sadaqat. On doit se réjouir de ce mois. On doit considérer ce mois. C'est la clé de la réussite. C'est le mois du Qur'an. C'est le mois du jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an Dans surat Yunus. Le verset 58. Dit par la grâce d'Allah et sa miséricorde De ceux-là qu'ils se réjouissent C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est à dire De par cet islam De par cette guide à l'islam De par la révélation du Qur'an De ceux-là qu'ils se réjouissent C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser Comme richesse mondaine. Donc on se réjouit Du mois de Ramadan De l'entrée du mois de Ramadan On remercie Allah azza wa jala Pour le mois de Ramadan On remercie Allah azza wa jala Pour ce mois de bénédiction Pour ce mois durant lequel Les portes du paradis sont ouvertes Celle de l'enfer fermé Il faut réellement considérer ce mois Et remercier Allah subhanahu wa ta'ala Pour ses nombreux bienfaits Pour ses nombreux bienfaits Et les compagnons Et les compagnons Mahda Conseillaient La communauté Ils disaient à la communauté De ne pas faire Du mois de Ramadan Ce qu'ils faisaient des autres mois Il a été mentionné Que Jabir radiallahu anhu Disait Il a été mentionné Il a été mentionné Il a été mentionné Jaber radiallahu anhu Disait Lorsque tu jeûnes Que ton oui jeûne également Que ta vue jeûne également Que ta langue jeûne également C'est-à-dire se retienne De tout mensonge et de tout péché Et délaisse Et délaisse Et n'importune pas Le servant Et n'y sois bien Envers les gens Même ceux qui sont sous ton autorité Et qu'on voit De toi La quiétude Qu'on voit de toi La quiétude Et la sérénité Lorsque tu es dans un jour de jeûne Et ne fais pas Des jours où tu ne jeûnes pas Et ne rends pas les jours où tu ne jeûnes pas Semblable au jour Dans lesquels tu jeûnes Dans lesquels tu jeûnes Pour finir Beaucoup de nos frères et sœurs Ont des interrogations Sur des points Importants du jeûne La première La première C'est concernant l'intention Concernant l'intention Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Celui qui ne met pas l'intention Durant la nuit Il n'a pas de jeûne C'est-à-dire Que pour commencer le jeûne Du mois de ramadhan Donc hier Après le magrib Avant le fajr Il fallait mettre l'intention Que dès l'aube Nous allons entamer un jour de jeûne L'intention ne se prononce pas Avec la langue Dire l'intention avec la langue C'est une innovation Mais l'intention c'est Le fait que le cœur Se dise Je vais jeûner Tout simplement Par exemple Tu as mangé Avant le fajr Ça prouve que tu avais l'intention Tu t'es préparé Ça prouve que tu avais l'intention Tu es parti acheter des dates Ça prouve que tu avais l'intention Et ainsi de suite L'intention c'est le simple fait De se dire que je vais jeûner Qu'en est-il de la femme Qui avait ses menstrues Qui se sont interrompues Qui se sont interrompues Si l'écoulement Et la sécheresse est arrivé Avant le fajr Même une minute avant le fajr C'est-à-dire qu'elle est purifiée Elle n'a plus ses menstrues Elle met l'intention de jeûner Même si elle se lave plus tard Même si elle se lave Plus tard Donc elle met l'intention Elle essaye de manger quelque chose S'il y a encore le temps D'accord Et par la suite Elle se lave Pour faire la prière du fajr Par la suite Elle se lave Pour faire la prière Du fajr Et selon l'heure A laquelle s'est Arrêté ses menstrues A voir est-ce qu'elle doit faire La prière du isha ou pas Donc La femme qui peut entamer Ce jour de jeûne N'est que la femme Qui A eu l'interruption De ses menstrues Ou de ses lochis Avant le fajr Même si c'est une minute Avant le fajr Quant à celle Qui aura l'interruption Après le fajr Comme il a été dit Celui qui avait la permission De faire des choses Au début de la journée A la permission de les faire Jusqu'au soir Donc si elle est purifiée Dans la journée Elle n'est pas en jour de jeûne Pour elle Donc elle poursuit Sa journée Comme elle l'a commencé Si ce n'est qu'elle va se laver Et prier Si ce n'est qu'elle va se laver Et prier Et elle devra rattraper Ce jour de jeûne Elle devra rattraper Ce jour de jeûne Elle aura un an Avant le ramadan De l'année suivante Pour le faire Sauf si elle a une excuse Qui l'empêche De faire cela Comme la maladie L'allaitement La grossesse Alors elle le rattrapera Quand elle le pourra Elle n'a pas à nourrir De pauvres Elle n'a pas à nourrir De pauvres Concernant la femme Enceinte Et la femme qui allait Certaines veulent jeûner Est-ce qu'elles peuvent jeûner Ou elles peuvent jeûner C'est une bonne chose Mais si Elle n'arrive pas à jeûner C'est trop difficile pour elle Ou si Ça Diminue L'arrivée de lait Et elle n'a pas assez de lait Pour Nourrir son enfant Ou si ça lui est trop difficile Et ainsi de suite Donc si Ça lui est difficile De manière générale Ça lui nuit à sa personne À elle Ou à l'enfant Alors elle ne jeûne pas Alors elle ne jeûne pas Qu'elle soit enceinte Ou bien qu'elle allait Ou les deux Elle ne jeûne pas Et à la place À la place Si elle le souhaite Elle pourra rattraper ses jours Et dans le cas contraire Elle pourra se contenter De nourrir un pauvre Par jour non jeûné Elle pourra se contenter De nourrir un pauvre Par jour non jeûné Comme le disait Abdullah ibn Abbas Ainsi Elle rompt le jeûne Et à la place Elle nourrit Un pauvre par jour Non jeûné Sans le rattraper Ça c'est Ce que disait Abdullah ibn Abbas Et parmi les contemporains C'est l'avis de Shira l'Albani Rahimahou Allah Ta'ala Et c'est un des avis Qui est le plus fort Si ce n'est le plus fort Du fait que c'est La parole d'un compagnon Par contre Prenez en considération Ce point très important C'est que celle Qui pourra nourrir un pauvre Et ne pas le rattraper Et celle Qui ne sera pas Indisposée A ce moment là C'est à dire Elle n'a pas de monstre Elle n'a pas de lochis Quant à celle Qui a des monstre Et des lochis Elle n'a d'autres solutions Si ce n'est de le rattraper Quand elle le pourra Donc si elle est enceinte A l'aide Si elle a l'aide Ou est enceinte Mais qu'elle a ses lochis Elle ne peut pas nourrir De pauvres à la place Elle est obligée De noter ses jours Et de le rattraper Quand elle le pourra Même si elle emmagasine Plusieurs semaines Plusieurs mois Parce qu'elle retombe enceinte Parce qu'elle a l'aide Et ainsi de suite Quand elle le pourra Même si dans 5 ans Elle rattrapera ses jours Elle rattrapera ses jours Elle n'aura que cela à faire Beaucoup De ceux qui n'ont pas l'habitude De prier chez eux Se demandent comment prier A la maison Est-ce qu'il peut prier Avec sa mère Est-ce qu'il peut prier Avec sa soeur Est-ce qu'il peut prier Avec son épouse Est-ce qu'il peut prier Avec ses enfants Sans aucun doute Ils peuvent le faire Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A déjà fait des prières De nuit chez lui Naam Accompagner des gens De sa famille Accompagner des gens De sa famille Le taraouih se fait Entre Donc après le isha On prie les deux rak'a La sunnah De rak'a Ratiba après le isha Puis on commence Salat al taraouih Qui est la prière de nuit Qui est la prière de nuit Donc L'homme se mettra devant Celui qui dirige la prière Se mettra devant Ensuite les garçons Se mettront derrière lui Ensuite les femmes Se mettront derrière les garçons Se mettront derrière les garçons S'il prie qu'avec son épouse Il se met devant Elle se met derrière S'il prie qu'avec Son fils ou son frère Ou son père Naam Celui qui dirige Se met à gauche Et celui et l'autre Se met à sa droite Il ne se met pas Un peu derrière lui Non il se met à côté De lui Sur la même ligne Et s'il n'y a Que des femmes Alors elle Elle prie Si ce n'est que la femme Ne se met pas devant Comme l'imam Elle se met au milieu Ou sur le côté Au milieu Ou sur le côté Et si La mère prie Avec l'enfant Et que l'enfant Et que l'enfant Ne sait pas diriger la prière Il ne connait pas encore La fatiha Et ainsi de suite Alors il se met à côté D'elle et celle Qui dirige la prière Alors celle Qui dirige la prière Qu'est-ce qu'il faut réciter Pour salat et taraweh Comme ce que vous récitez De manière habituelle C'est-à-dire On dit Allahu akbar A'udhu billahi minash shaitanir rajim Dua alistiftah Si on connait Puis al-Fatiha Puis ce qu'Allah nous facilite du Qur'an On peut faire salat et taraweh Juste avec qu'il ou allahu ahad On peut rajouter On récite ce qu'on peut Et celui Qui veut prendre le mushaf Pour lire le Qur'an Pour réciter plus longuement Il le peut également Il le peut également Mais il devra le poser Pour bien faire la prosternation Naam à ce moment là Il mettra à côté De sa tête Lors de la prosternation Il mettra Quelque chose Pour poser le mushaf dessus Bien que ça ne soit pas interdit De le poser au sol Avec respect Car le sol est pur Mais Par considération du Qur'an De la parole d'Allah Azza wa Jal On aime A ce qu'il soit surélevé Donc voici pour la prière de nuit Est-ce qu'on l'a fait à voix haute Est-ce qu'on l'a fait à voix basse Au début de la nuit A la fin de la nuit Cela est au choix Mais la sunna C'est de réciter à voix haute Sans déranger Ceux qui Ceux qui auraient besoin De dormir Et la sunna C'est d'encourager la famille Encourager l'épouse Encourager les enfants A prier avec nous Encourager 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 Donc voici les Les questions Qui reviennent Le plus souvent Par la suite Celui qui se réveille En état de djanaba Et le fajr entre Et il ne s'est pas encore lavé Est-ce que son jeûne est valable ? Oui son jeûne est valable Son jeûne est valable Il peut Même manger Boire Puis aller se laver Pour faire la prière du fajr Donc s'il se réveille En état de djanaba Il n'y a pas de problème Celui qui va aux toilettes Et Mada Après avoir uriné Il voit des traces Il voit une sortie Par exemple De sperme Et il se dit J'ai annulé mon jeûne On lui dit non Ça n'est pas Cela qui annule Il n'est pas sorti Volontairement Avec plaisir Il n'a pas été recherché Cela n'annule pas le jeûne Et Inch'Allah Dans un prochain cours On mentionnera Les annulatifs du jeûne On mentionnera Les annulatifs du jeûne Et on exposera Les réponses des savants Mada Quant aux questions Qui reviennent Le plus souvent Comme je l'ai fait Ici Pour cela Afin de s'entraider Dans le bien Inch'Allah Tous les soirs À 18h Ou en fin de journée À 18h Il y aura Un cours Afin qu'on prenne Nos provisions Pour réussir Le jeûne de ce mois Inch'Allah Tous les soirs À 18h Inch'Allah Et dans la même Lancée Sur la même base Entrez de vous Dans le bien Et la piété On va faire un groupe Inch'Allah Pour se motiver mutuellement Pour la lecture du Qur'an Selon des niveaux Le débutant Il essayera de lire La moitié du Qur'an Il essayera de lire La moitié du Qur'an Ainsi que La traduction des sens Le confirmer Il lira Une fois le Qur'an Celui qui a un niveau Au-dessus On lui fera un programme Pour qu'il lise Une fois et demie Au-dessus Deux fois Et pour ceux Qui lisent Bien Avec facilité On fera un programme Inch'Allah Pour qu'il lise Trois fois Quatre fois Et le nom d'Allah Azza wa Jal Ininterrompu Et c'est le détenteur De l'énorme grâce En s'entraidant Inch'Allah On réussira à le lire Beaucoup de fois Et le méditer Pour celui Pour celui Ou celle Qui voudra participer Inch'Allah Je donnerai l'information Durant les cours Subhanakallah Subhanakallahumma Wabihamdik Ash'hadu Wa la ilaha Ilaha illa Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Warakatuh Sous-titres par Juanfrance